... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur l'espace TV et bienvenue au 20h. Au sommaire de ce 20h, la coalition des partis pour la rupture annonce que le calendrier des législatives fixé par la CENI n'est pas tenable. Elle invite l'institution électorale à taire ses querelles internes et proposer une date réaliste pour l'organisation des élections législatives. Et puis à suivre le focus du jour axé sur la profession de photographe avec cette question « Comment se porte le secteur à l'heure du numérique et du boom des réseaux sociaux ? » L'une de nos équipes a rencontré des photographes et vous allez voir tout le monde. Enfin au Nigeria, la réintégration difficile au retour du cauchemar libyen, plus de 14 000 jeunes de retour au Berkay, tente une nouvelle vie en dépit des incertitudes. Voilà pour le sommaire de ce journal. Encore une fois, bienvenue à tous. Au lendemain de la proposition d'une date pour la tenue des élections législatives par la CENI, la coalition des partis pour la rupture réagit. Elle pense que la date du 28 décembre n'est pas tenable. Cette entité politique invite la Commission électorale nationale indépendante à taire ses querelles internes et à proposer au peuple de Guinée une date réaliste. Maman du Kaliso, Ibra Monsori Souma. Au cours de ce point de presse, la CPR s'est prononcée sur deux sujets d'actualité nationale. D'abord, les consultations engagées par le Premier ministre sur la proposition d'une nouvelle constitution. Sur ce point, la position de la coalition des partis pour la rupture est ferme. La CPR est catégorique et ferme qu'il n'y a pas de dialogue autour d'un éventuel changement de la constitution menant au troisième mandat. En ce qui concerne la date du 28 décembre 2019 pour les législatives, la CPR pense que ce délai est court. Elle rappelle que le président de la République doit convoquer le corps électoral 70 jours avant le scrutin. Si ce principe doit être respecté, la CENI n'aura qu'un mois pour la révision du fichier électoral. La question que la CPR se pose, ou la CPR peut poser à la CENI, est-ce que tout ce que nous venons d'étaler là, ça peut être fait en 31 jours pour permettre au président de la République de prendre le décret appelant le corps électoral aux urnes le 28 décembre 2019. C'est la question qu'il faut se poser. A notre niveau, la réponse est que nous n'y croyons pas. La coalition des partis pour la rupture invite les commissaires de la Commission électorale nationale indépendante à en tirer leur querelle interne, au premier ministre Kasori Fofana, d'organiser un dialogue autour des vrais problèmes qui assaillent les Guinéens. Ce chronogramme des législatives a fait aussi réagir à la mouvance. Selon le député Amadou Damaro-Kamara, l'inquiétude de l'opposition est double. Elle redoute à la fois des élections bâclées et le couplage des législatives. Avec un référendum constitutionnel, la majorité présidentielle ne nie pas une volonté sur le président de la République, mais il lui revient et est le seul de décider. Je vous propose d'écouter le député Amadou Damaro-Kamara. Ce qu'il oublie, c'est que le président de la République est le seul qui a le droit de convoquer, d'appeler les électeurs, de décider d'un référendum et d'en fixer la date. C'est ce que M. Sidiya oublie. M. Sidiya cherche des alibis parce qu'on se souvient qu'en 2013, M. Sidiya a été aidé par l'UFDG pour avoir 10 députés. Il a été aidé par l'UFDG pour avoir des mairies. À ces élections-là, M. Sidiya n'a plus l'intention d'aider son ex-ami et actuel ami entre guillemets. Et nous non plus n'avons pas l'intention de lui céder quoi que ce soit. Il sait déjà qu'il est troisième, un troisième lointain. Quand le Premier ministre finira sa consultation et déposera son rapport au président de la République, il lui reviendra de décider en ce moment s'il doit appeler pour un référendum ou s'il doit se limiter à faire seulement les élections législatives. Amadou Damaro Kamara, député à l'Assemblée nationale et président de la majorité présidentielle. Il s'exprimait donc par rapport au débat sur la nouvelle constitution et les élections législatives annoncées au 28 décembre. Et justement, on reste avec ces élections, avec cette information de dernière minute. La CENI veut procéder à la mise en place des CARL. Entendez, commission administrative de révision des listes électorales. Elle aurait adressé un courrier aux partis politiques leur demandant de désigner leurs représentants. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions d'information. Juste à présent, dans ce journal, le verdict dans le procès intenté par le parquet contre Mohamed Bangoura, journaliste et Foudé Bande, militant de l'UFR, est désormais connu. Les deux personnes ont été reconnues coupables d'offense au chef de l'État et condamnées au paiement d'une amende de 3 millions de francs guinéens. On fait le point avec Rosaline Gauté-Mounémou et Ibrahim Assouma. Les militants de l'UFR sont venus soutenir Mohamed Bangoura et Foudé Bande à cette audience. L'accès à la salle d'audience leur a été refusé par les forces de l'ordre déployées sur les lieux. Ces membres de l'UFR ont pourtant voulu apparaître aux côtés du journaliste de Mosaïque Guinée et de leur responsable de la communication digitale. Ces militants hors de l'enceinte du tribunal ont dû se soumettre à la décision de ces agents de la sécurité. Quelques minutes après l'ouverture de l'audience, la juge a rendu son verdict. Et aussitôt, ces militants font la fête. Les avocats de la défense se réjouissent de la décision du parquet. Ils apprécient par la même occasion l'irrécevabilité de l'agence judiciaire de l'État. Mais nous nous réjouissons quand même du fait que, d'une part, la loi sur la cybersécurité a été écartée au profit de la loi sur la liberté de la presse. De l'autre côté, nous constatons aussi que l'agence judiciaire de l'État a été irrecevable parce qu'il faut que ce soit clair. Lorsque le chef de l'État est visé par une infraction, c'est différent de l'État. Il doit constituer lui-même ses avocats ou bien son avocat. Dans le camp de la partie civile, l'agence n'est pas effective. Elle trouve que le droit a été dit à moitié. Son souhait serait que les prévenus soient condamnés au fonds symbolique au profit du chef de l'État. Nous avons estimé qu'il y avait bel et bien infraction. Le tribunal a retenu les prévenus dans les liens de la culpabilité en les condamnant. Donc ça, c'est en ce qui concerne une partie de la procédure. Mais en ce qui concerne nos intérêts civils, puisqu'il faut le rappeler, nous sommes partis civils, le tribunal, je pense, n'a pas bien apprécié, n'a pas appliqué le droit. Un ouf de soulagement pour les journalistes. Désormais, la loi sur la cybercriminalité ne sera plus invoquée pour poursuivre un journaliste pour des infractions commises par voie de presse. Dans l'actualité encore, ouverture ce mardi à Conakry de la deuxième session du Conseil économique et social. L'institution s'est auto-saisie sur plusieurs thématiques, notamment le développement durable, la gouvernance. Les conseillers vont également, d'ici le 22 septembre, définir leur position par rapport à la modification constitutionnelle. Le réchauffement climatique est une des thématiques qui a attiré l'attention des membres du Conseil économique et social. A l'ouverture des travaux de la deuxième session, l'institution promet d'apporter de nombreuses recommandations pour que les autorités réagissent, surtout dans la région de la Basse-Côte. Nous, nous faisons notre travail en ce qui concerne l'application du Conseil économique et social parce que nous sommes là, nous sommes représentants de toutes les catégories socioprofessionnelles de la nation. Donc nous devons donner des avis et recommandations aux autorités compétentes, notamment au monsieur le président de la République et à l'Assemblée nationale pour ce qui concerne les problèmes de la vie de la nation. Les consultations nationales initiées par le chef de l'État s'invitent aussi au cours de la session. La présidente du CES, dans son allocution, précise en ces termes. La délégation a apprécié l'initiative de concertation des institutions républicaines et des acteurs sociaux politiques. Pendant la consultation, la délégation n'a pris aucun engagement au nom de l'institution afin de permettre aux conseillères et conseillers de se déterminer dès le début de cette session sur les différentes questions, notamment l'organisation des élections législatives avant la fin de 2019 et le projet de nouvelle constitution. Cette session se tient quelques mois avant l'Assemblée générale élective de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie. Le 4 décembre, la Guinée aura l'honneur de diriger cette institution dans l'intervalle de 2019-2020. Le gouvernement guinéen vient de lancer le guichet unique dans le pays pour le commerce extérieur, objectif accroître les recettes et sécuriser les transactions commerciales. Selon Mahmoud Oudiane, le guichet unique vise entre autres la transparence des processus et la centralisation et l'archivage des données. Oumina Tousidbe, Aboukouré Akourouma. La mise en place du guichet unique émane de la volonté des autorités du pays qui veulent un portail unique pour le commerce extérieur. Il va permettre de créer une plateforme de gestion efficace et efficiente des différentes recettes publiques collectées par la Direction nationale des impôts et la Direction générale des douanes. Ça aide tous les aspects concernant le commerce extérieur en Guinée. Tout ce qui concerne l'import-export et notre vision actuellement, c'est ramener le temps de traitement des marchandises, voire parfois deux à trois semaines en une demi-journée. C'est ça, au fait, j'ai essayé de simplifier. Selon le directeur général du guichet unique, c'est une réforme majeure dans le cadre du commerce extérieur que la Guinée n'a jamais connue et qui nécessite un changement du comportement. C'est pourquoi le gouvernement compte mettre une politique en place pour faire connaître le projet aux Guinéens. Souvent, en tant qu'êtres humains, on est réticents quand on ne comprend pas ou quand on ne connaît pas. Donc, nous sommes en train de mettre, dès la semaine, dès après le lancement, une meilleure politique de communication. Le guichet unique permettra aussi aux opérateurs économiques, aux agents de régulation et aux autres acteurs de commerce extérieur d'avoir les facilités et les informations relatives à leurs activités de commerce internationales dans le pays et en dehors du pays. Vous avez accès à toutes les informations en temps réel. En temps réel. Vous pouvez aller sur le site, faire des simulations. Avant d'envoyer des marchandises, vous pouvez aller faire des simulations, savoir les droits et taxes que vous êtes supposés payer et suivre la position des navires au bord des ports de Conakry. Ce processus de réforme avec l'aide des technologies de l'informatique a pour but d'empêcher des agents indélicats de détourner les ressources publiques mobilisées pour le trésor public précise Mahmoud Djani. Intéressons-nous à présent au focus de ce soir axé sur la profession de photographe avec cette question, comment se porte la photographie en Guinée au regard de la multiplication des androïdes et l'explosion des réseaux sociaux devenus incontournables. Pour le savoir, l'une de nos équipes a fait un zoom pour voir comment les photographes s'en sortent. Parviennent-ils à s'adapter à l'évolution de ce secteur ? La réponse, c'est dans ce focus signé. Al-Ghassime Yaliba, Al-Séni Kamara. ABD Photo, l'un des rares laboratoires de photographie qui existent encore. Des affiches, puis des photographes en ombre. Les regards partout et sur tous ceux qui s'approchent d'eux. Ils sont à la recherche de clients. La profession de la photographie aujourd'hui connaît d'énormes difficultés, surtout vis-à-vis de l'arrivée de cet androïde qui est le téléphone androïde. Les clients, ces photographes n'en ont pas tout de suite. Le Guinéan ne se détourne pas de l'ancien photographe muni d'appareils à pellicule, mais il a trouvé mieux et ses amoureux de l'image reproduite sur papier comprennent bien ce changement. La clientèle a fortement baissé dû à l'arrivée de la nouvelle technologie. Le numérique, vous voyez, ça a fortement baissé. Aujourd'hui, beaucoup de clients préfèrent payer les téléphones à des prix juste pour faire les photos Facebook et tout ce que tu connais. Contrairement à ces deux premiers photographes, d'autres n'ont aucun problème avec l'évolution de la technologie et la multiplication des androïdes dans les foyers. Les appareils androïdes, c'est totalement différent. Donc ça ne nous empêche pas de faire notre travail et puis ça ne nous dérange pas du tout. Ce jeune a su s'adapter. Il a vite compris que pour continuer à attirer les clients, il faut changer les méthodes de travail. Et pour cela, il sort le grand jeu. Des décors, des écrans, du matériel. Tout est bon pour séduire une clientèle qui se fait rare. Chaque client qui vient a son goût. Donc c'est pour qu'on mette les outils nécessaires pour que chaque client qui viendra dans notre studio a un truc qu'il pourra se servir afin de montrer franchement, c'est ça, c'est à travers ça. Bien, je peux m'identifier. Et à travers les divers fonds qu'on a ici, ils s'arrêtent sur les divers fonds. Ceux qui ont du mal à suivre l'évolution de la photographie se contentent désormais du minimum. Ici, en général, c'est les photos d'identité. Et les 90-70% des photographes guinéens aujourd'hui ne suivent que ces photos d'identité. Comme nous, ici, c'est les photos d'identité qui sont plus sollicitées pour les compléments des dossiers, des passeports et des photos d'identité nationale. Bon, habituellement, c'est le téléphone, on prend les photos. Si c'est pour les dossiers, c'est qu'on part dans les studios pour prendre les photos. C'est ma première fois de venir dans les studios prendre la photo. Ce jeune photographe demande à ses collègues de se former et de respecter cette profession qu'il qualifie de noble métier. Ils ont quitté leur métier, ils se sont lancés dans la photographie. Parce qu'ils disent que juste aller dans un mariage, faire des photos, et puis manger mon petit pain, puis c'est fini. Et voilà, ce n'est pas normal. Il faudra apprendre. Il faudra comprendre l'importance de ce métier. C'est un métier noble, c'est un métier digne. Il faudra le comprendre. Il faudra qu'on cherche à se former, à apprendre. Dans les labos photos, il est clair que les photos prises par les caméras professionnelles sont plus nettes que celles des androïdes. Il y a toujours une différence entre les photographes professionnels et les amateurs, c'est-à-dire ceux qui utilisent leur téléphone et leur petit appareil pour se faire des photos. Puisque les cadrages, les images, au fur et à mesure que les téléphones sophistiqués sortent sur le marché mondial, au fur et à mesure que les appareils professionnels aussi apparaissent. Donc il y a toujours une différence entre les photos des appareils professionnels et celles des téléphones androïdes et petits appareils numériques. C'était donc le focus de ce journal consacré à la profession de photographe qui peine à décoller actuellement. Le doyen Ilhaj Sekouyaya Bari s'est éteint ce lundi dans une clinique de la capitale. Ce mardi matin, parents et amis se sont massivement rendus chez lui pour présenter les condoléances d'usage pour l'occasion des témoignages à l'honneur du défunt ont été faits. Ilhaj Sekouyaya Bari, puisqu'il s'agit de lui, est mort à l'âge de 93 ans. Il a laissé deux femmes et 16 enfants. Alseli Bari, Abdoulaye Kamara, reportage. Haffia 1, domicile d'Elhaj Sekouyaya Bari. Mardi matin. Les cœurs serrés, les yeux rouges et pleins d'amertume, ses proches et amis du doyen de Halipoulard pleurent leur président. Je retiens sa rigueur, je retiens son humanisme et je retiens son dévouement. Il s'est battu pour les autres. Il avait 93 ans, 17 enfants, 40 petits-fils. Des collaborateurs et amis se comptent par milliers. Hauts fonctionnaires, combattant les droits de l'homme, le doyen est une icône. Une autre bibliothèque s'effondre. Lorsque je commençais ma carrière, le doyen était directeur de cabinet dans le département où j'étais. Nous avons grandi sous leur aisselle. C'est eux qui nous ont mis les pieds à l'étrier. Donc il représente un symbole pour lequel j'étais obligé de venir ici pour m'incliner à sa mémoire. Les secouillaires Yabari aimaient la Guinée et les Guinéens. Ils se battaient pour les Guinéens. Ils se bassaient pour la justice. C'est un homme qui se revoltait dès qu'il y avait une injustice. La Guinée perd une étoile. Homme pétri de sagesse, les qualificatifs ne manquent pas. Ceux qui l'ont côtoyé se rappellent encore. C'est un grand homme avec un grand parcours que j'ai pratiqué depuis ma tendre jeunesse. Lorsqu'il était directeur de cabinet du gouvernement Boké et moi, doyen de faculté. C'est un doyen qui m'a guidé le pas en ce temps et nous avons gardé des relations exceptionnelles. Jusqu'aujourd'hui, il est devenu un grand homme, un notable du Fouta et de toute la Guinée, œuvrant pour la vérité, la justice et surtout pour l'unité nationale. La mort frappe quand elle veut. En une semaine, la Guinée perd deux monuments. Elle a eu une longue de la Basse-Guinée et elle a eu 5 ans à Bari. Le dernier a été unumé ce mardi à Hafia, non l'un de chez lui. Voilà donc, paix à l'âme du doyen Ilhaj Sekouyaya Bari. Voilà mesdames, messieurs, c'est la fin de ce 20h. Merci de votre aimable attention. Merci aux équipes en régie, en édition. Je vous, plutôt, Moussa Mouisila, vous donne rendez-vous à 22h pour d'autres informations. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada